33 minutes Il y aura au moins deux équipes qui mériteront de la part des commentateurs le titre, le surnom de Diable Roux. Les Belges d'abord, c'est une vieille et solide réputation. 12 heures, 33 minutes, 10 secondes Qui pourrait bien créer sinon la surprise, du moins l'une des surprises de ce mondial. Le 11 soviétique, que l'on voit ici lors de ce dernier match de l'équipe contre la R3, part en effet à Madrid avec un moral de vainqueur. Éliminés ces dernières années de la Coupe du Monde, les Russes ont effacé sans trop de difficulté leurs quatre victoires pour la phase éliminatoire. Deux victoires contre la Turquie, bis répétita avec l'Islande, un nul et une victoire contre le Portugal, enfin deux victoires contre la Tchécoslovaquie, la deuxième équipe sélectionnée de ce groupe et qui jouera le premier tour contre l'équipe de France. La sélection du RSS est encore tenue secrète, mais c'est un secret de Polichino, dans la mesure où Constantin Beskov, l'entraîneur, ne pourra pas se passer de ses modèles. Les Bloquines, numéro 11, qui aura lors de ce match de nombreuses occasions de marquer. Les Gavrilov, numéro 9, Aganessian, le 8 et surtout Shingéria, le numéro 7. Le tout sous le commandement avisé du vieux renard de Dynamo de Bilissi. 12 heures, 34 minutes, 20 secondes. Cette équipe soviétique reposera d'ailleurs pour les trois quarts, sinon plus, sur des sociétaires de grands clubs. 12 heures, 34 minutes, 30 secondes. Figurer parmi les favoris cela fait toujours plaisir, mais voilà, les favoris ce sont des équipes qui ont déjà une grande expérience de championnat du monde. Les équipes brésiliennes, argentines, ouest-allemandes par exemple, comptent dans leur rang, beaucoup de sont expérimentés. Notre équipe à nous est jeune, telle expérience, ça nous est donc plus difficile de justifier ces espoirs, cette confiance qu'on a en nous. Je pense que nous avons les mêmes chances que les français, oui, nos chances sont identiques. Il y a de grandes vedettes. 12 heures, 35 minutes, 20 secondes. Vous jouerez plutôt sur une équipe très soudée, c'est-à-dire une équipe de 11 et rien qu'une équipe de 11. 12 heures, 35 minutes, 30 secondes. Andreev, comme tous ses camarades, comptera beaucoup en Espagne sur Renat Dassaïev, le portier soviétique. Au quatrième temps, il nous a semblé intéressant de revenir sur le rôle et sur l'importance des gardiens de Gaulle. La vie d'un expert mondialement connu, le célèbre Lev Yachim. Et le portrait du Gaulle idéal pour cette Coupe du Monde 82, compte tenu de l'évolution du football et du rôle de plus important du Gaulle. 12 heures, 36 minutes, 30 secondes. Quant au gardien de but, est-ce qu'il est plus facile de l'être maintenant qu'avant, plus difficile ? Bon, je crois que c'est la même chose que mon époque. Vous savez, il faut attraper les ballons et ne pas les rater. Yachim sera bien sûr dans les tribunes à Madrid. Sans doute aux côtés de Vincent Abescoff, qui vous allez le voir et surtout l'entendre. 12 heures, 37 minutes. Une interview et un reportage. Finalement, ça vous plairait une finale URSS France à Madrid en 1982 ? Ce serait extraordinaire. Ah, j'aimerais ça. On pourra même être gentleman et laisser gagner les Français.